Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du sujet de... Eh bien, s'apprécier les uns les autres. Alors, je ne dis pas s'aimer les uns les autres, je dis s'apprécier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, quand on essaye de bien s'entendre avec des personnes, évidemment, on peut être surpris de tout. C'est-à-dire de leurs avis, de leurs activités, de leurs intentions, de leur façon de voir les choses, voilà, du chemin qu'ils prennent. Et en fait, et ça, c'est très important, par exemple, dans les relations professionnelles, mais aussi et surtout dans les relations familiales. Alors, ça, voilà, c'est très important parce que ça évite de croire que le propre chemin est en fait le meilleur. Ou alors, c'est ce qu'on croit, mais en tout cas, il faut savoir accepter tout ce qui se passe de l'autre côté. C'est Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la liberté. C'est-à-dire que Tom Sawyer, il se met au bord de la rive et il regarde de l'autre côté de la rivière ce qui se passe chez son pote. Et voilà, il se dit, bon ben, mon pote n'est pas comme moi, mais je dois accepter sa volonté. Alors, je voudrais en dire un peu plus, mais je ne peux pas parce que sinon, ça va dévoiler certaines situations. Mais c'est vrai que c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous souhaitez que ça se passe bien dans des relations humaines, automatiquement, naturellement, en fait, vous ne pouvez pas voir de la part des autres ce que vous croyez voir. Vous êtes, voilà, vous apprenez des situations, c'est plus belle la vie et tout y quanti, quoi. Plus belle la vie et tout y quanti. C'est-à-dire que tout y quanti n'est pas négligé. Et en fait, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous permettre de donner d'opinion, sauf d'agréer. D'accord ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, oh, vous savez les petites anecdotes, là, comme ça, ou les petits commentaires. Le petit commentaire, en fait, c'est lui le plus important. C'est-à-dire que dans tout ce qui se passe, ce qui compte, c'est le commentaire. Qu'en penses-tu ? Ouais, on fait ça, on va faire ça, on fait ça, on fait ça. Wouah ! C'est pas d'être hypocrite, mais c'est d'essayer de garder une tolérance. D'accord ? D'ailleurs, de toute façon, qui n'a aucune incidence sur votre vie personnelle, ça n'a pas de conséquences particulières, c'est d'accepter. Voilà, d'accepter. Chacun fait sa vie, chacun fait son chemin. Et essayer d'être heureux pour la personne qui se sent heureux de décider. D'accord ? C'est tout. En fait, la règle du jeu n'est pas compliquée. C'est-à-dire dire, ben voilà, tu vas faire ça, tu m'apprends que, écoute, je suis content pour toi, tant que toi, tu es content. Voilà, c'est tout ce qui compte. Alors, si maintenant, c'est vrai que vous vous dites, bon, à la personne, voilà, est-ce que c'est important de remettre en question de dire son opinion de vérité ? Non. Parce qu'en fait, automatiquement, votre opinion de vérité revient à faire ressembler à votre vie. Un exemple. Vous avez un oncle, d'accord, qui aime les oiseaux, qui les met en cage. Parce qu'il aime les regarder toute la journée et piou, 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 et piou, piou, piou. Il vous dit, voilà, moi, j'adore mes oiseaux, regarde comme ils sont beaux et tout. Et vous, votre perception des choses, c'est, euh, ouais, mais, c'est pas leur place dans la cage. Et même si c'est pas la scie, c'est leur place, admettons, franchement, moi, ni plus ni moins, d'accord, voilà, je vais pas me mettre en admiration devant tes oiseaux, je m'en bats les flancs. Au contraire, moi, par exemple, ça me saoulerait toute la journée de les entendre piapiaté, quoi. Mais l'oncle, il vous montre qu'en fait, il est très content d'avoir ses oiseaux. À part si vous vivez avec lui, vous pouvez dire, wouah, ah ouais, c'est vrai, t'en as eu un nouveau, c'est génial. Lequel ? C'est celui-là, rose et bleu, et jaune et vert. Wouah ! Et là, vous avez besoin d'avoir une grande tolérance pour entrer dans le sujet, parce que, évidemment, d'accord, donc ça veut dire que, sauf si, après, vous vous dites, bon, ben, écoute, voilà, tu vois que moi, j'agréis ton opinion, j'agréis ta façon de voir les choses, j'agréis ta vie, en fait, parce que c'est mon intérêt qu'on s'entende bien. D'accord ? C'est juste ça, on cherche juste à bien s'entendre, donc, le reste, c'est obligé, c'est un exercice de, comment dire, relationnel, c'est comme ça, et puis après, vraiment, ce qui compte, c'est de comprendre que si la personne est heureuse, et que votre intérêt, c'est que la personne soit heureuse, de tous les cas, ben, ok, les conseils personnels, en fait, ils sont infiltrés avec légèreté. T'en penses quoi, toi ? Ben, écoute, on n'a pas la même vie, parce que si j'en pensais pareil que toi, j'aurais moi aussi des oiseaux dans la maison, en cage, mais ce n'est pas le cas, donc je ne comprends qu'à la base, mais si toi, ça te fait plaisir, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte.